Bonjour et bienvenue à Hop dans le wok! Aujourd'hui on va faire une toute petite recette, on fait une sauce thai chili sucrée. Et là vous vous demandez peut-être pourquoi on se donne le trouble de faire une sauce chili sucrée quand on peut en acheter des déjà toutes faites, parce que nous autres aussi on a des pots de sauce chili déjà faites, puis personnellement c'est une sauce que j'adore, j'aime ça manger ça avec de la friture, des rouleaux impériaux. Mais depuis qu'on cuisine beaucoup, on s'est rendu compte que quand on faisait les choses de A à Z là complètement avec des ingrédients naturels, on trouve que les saveurs sont tellement meilleures. Fait que là on s'est demandé comme y'a-tu moyen de faire cette sauce là mais comme vraiment meilleure et plus punchy. Fait qu'on l'a essayé et à notre grande surprise c'est tellement meilleur. Je peux même pas imaginer la différence de saveurs entre des produits achetés et cette sauce là qu'on fait maison. Un coup vous allez l'essayer là vous n'allez plus acheter des bouteilles en magasin. On va aller voir la liste des ingrédients mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. L'ingrédient principal de cette recette là ça va être des piments longs et ce qui est un petit peu mélangeant avec ces piments là c'est que sur l'emballage des fois ça va être marqué long hot pepper, ça dit comme piment fort mais à notre grande surprise quand on y a goûté la première fois c'est c'est zéro piquant, ça goûte un peu comme un poivron rouge normal qu'on met dans une recette zéro épicé. La seule différence je vous dirais c'est qu'il y a moins épais de chair fait que c'est un piment qui est peut-être plus mince. On utilise ça vraiment pour avoir le goût du piment sans avoir le piquant. Pour cette recette là j'en prends deux, c'est sûr que ce sont quand même assez gros, si ils sont plus petits ça peut aller à trois mais pour vous donner un approximatif un peu plus précis, un coup que c'est coupé ça fait une tasse à peu près. Moi qu'est ce que je fais c'est que je vais juste l'ouvrir en deux, je vais enlever toutes les graines et la partie blanche et ensuite je vais le couper en petits morceaux. C'est pas obligé d'être super fin comme morceau, on va le broyer par la suite. Après ça c'est là qu'on va rajouter notre côté piquant. Nous on va mettre deux pimentailles qu'on va enlever quand même les graines et la petite tige au milieu pour pas que ça soit trop intense non plus. Je vous dirais qu'avec deux pimentailles on n'est pas loin du niveau piquant de la sriracha, fait que pour ceux qui mangent pas du tout épicé vous pourriez en mettre juste un ou même la moitié d'un. Ensuite on va utiliser six gousses d'ail qu'on va grossièrement hacher, pas besoin de le couper finement parce qu'on va venir le broyer avec les piments. Et sachez que pour l'ail vous pouvez ajuster selon vos goûts, si vous tripez pas autant que ça sur l'ail vous pouvez en mettre quatre ou cinq pour que ça soit moins puissant comme saveur. Un coup que nos piments doux, nos pimentailles et notre aile sont coupés, on va les mettre ensemble dans un petit contenant qu'on va venir les broyer. Et là on va venir le broyer avec un robot à main. Mais si on vient juste le broyer comme ça, ça va être un petit peu difficile parce qu'il manque un peu de liquide. Dans ma recette au total j'ai trois quarts de tasse. Là en ce moment j'ai trois quarts de tasse. On va pas tout le mettre parce que ça va faire trop de liquide, mais je vais mettre l'équivalent d'un quart de tasse juste pour humidifier un peu mon mix. Puis je vais garder le reste pour tâteau. Fait que là on va venir le broyer mais en faisant des petites pulsions. On va le broyer juste assez pour que ça fasse des petits morceaux mais sans devenir une purée. Un coup qu'on a fini de broyer notre mélange, on va venir le verser dans une petite casserole. Maintenant à chaque fois que je viens pour dire chadron, je pense à ceux-là en Europe qui nous écoutent puis qu'ils pensent à des chadrons de sorcières. Sachez que quand vous me dites les mots drôles que je dis ici au Québec, ça me fait bien rire. À ça on va venir mettre le restant d'eau qui nous restait. Fait qu'il nous restait une demi-tasse d'eau. Ça c'est une sauce qui a un petit côté d'acidité. Fait qu'on va venir mettre du vinaigre de riz. Moi je vais mettre une demi-tasse de vinaigre de riz. Et sachez que vous pouvez aussi mettre du vinaigre blanc. Après ça, on va avoir une tasse de sucre. Là c'est sûr que c'est une sauce qui est sucrée à la base. Si vous n'avez pas la dent sucrée puis vous voulez avoir une sauce un peu moins sucrée, je vous dirais, commencez avec une demi ou trois quarts de tasses de sucre. Moi c'est ce que j'avais fait au début, j'avais commencé avec trois quarts. Puis à la fin quand je suis venue goûter, c'était comme pas assez sucré encore. Fait que c'est pour ça que je l'ai ajusté à une tasse. Mais c'est très correct de commencer avec moins de sucre et en rajouter par la suite. Moi je sais que c'est une tasse que j'aime, fait que je vais tout de suite mettre une tasse. Et juste pour venir équilibrer les saveurs, on va mettre une cuillère à thé et demi de sel. On va allumer notre rond à feu moyen puis on va le faire mijoter pendant cinq minutes. Quand ça fait cinq minutes que notre sauce mijote, on va venir l'épaissir avec un petit peu de fécule de maïs. Fait que je vais prendre une cuillère à table de fécule de maïs et à ça je vais ajouter deux cuillères à table d'eau. On va juste le bien mélanger pour pas qu'il y ait de grumeaux. Et là on va venir le verser dans notre sauce. On va remuer tout de suite. Un coup qu'on a amené ça à ébullition, on le sait que la sauce elle a épaissi. Notre sauce est prête et c'est sûr que pour tout de suite elle a l'air un peu liquide. C'est normal, c'est juste parce qu'il faut qu'on la laisse refroidir un peu. Vous allez voir qu'en reproduisant, surtout en la mettant au frigo, elle va s'épaissir un petit peu. Plus tôt cette semaine, on en a fait une batch de sauce est au frigo présentement, donc on va pouvoir vous montrer la texture que ça a quand c'est bien froid. Pour la sauce qu'on vient de faire, on voit que c'est assez liquide en ce moment. Et un coup que c'est bien refroidi au frigo, ça a un petit peu plus une texture de sauce épaisse. Si vous voulez serrer votre sauce au frigo et la mettre dans un pot en vitre, c'est très important de la laisser refroidir avant parce que vous voulez pas non plus craquer vos pots. Mais si c'est pour une consommation immédiate, vous pouvez la manger même si c'est encore un petit peu chaude. Moi, aujourd'hui, je vais la manger avec des rouleaux impériaux. Si vous voulez la recette pour faire les rouleaux, je vais la mettre dans la description de la vidéo. Mais vous pouvez aussi la manger avec n'importe quoi que vous êtes habitué de manger. Des croquettes de poulet, des wanton frits ou n'importe quel type de friture. C'est vraiment excellent avec cette sauce-là. Sérieusement, la sauce est tellement bonne que... Je peux en prendre une cuillère juste comme ça. C'est bon à ce point-là. Une fois que vous aurez essayé de cette sauce-là, vous verrez à quel point c'est tellement plus riche en termes de saveur, de texture en bouche et tout. Le fait que vous pouvez l'ajuster à votre goût aussi, je suis pas mal sûr que vous reviendrez pas aux sources commerciales après avoir fait votre sauce. C'est bon à ce point-là. Excellent! J'espère que vous avez aimé cette vidéo et si vous avez besoin de la recette écrite, on va mettre le lien dans la description de la vidéo. Oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Et sur ce, on se dit à la prochaine! Bye bye! Sous-titrage ST' 501